Du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution, il était possible aux garçons de se marier à partir de 13 ans et aux filles à partir de 11 ans et demi. Du moins en théorie, car en pratique c'était bien rare. Tous les généalogistes l'ont constaté dans leur arbre. On se mariait que si on était en mesure de faire vivre une famille et l'indépendance financière était rarement acquise si jeune. A partir de la Révolution, tout change. La loi interdit les mariages en dessous de 18 ans pour les garçons et 15 ans pour les filles. Si l'on veut se marier plus tôt, il faut demander une dispense au tribunal de première instance. Elle n'a rien d'automatique. Il faut expliquer pourquoi on la souhaite et donner de bonnes raisons. L'intérêt, c'est qu'elle est passionnante pour le généalogiste car elle explique bien les histoires de famille. Les raisons invoquées sont surtout de deux sortes, pour motif économique ou pour réparer une faute. Ainsi, la veuve corse Anne-Marie Limarossa demande en 1816 une dispense d'âge pour que son fils de 15 ans, Roque-Philippe, puisse épouser la demoiselle Ange-Françoise Torré enceinte de lui. Le procureur du roi en Corse insiste pour que, je lis, « Le gouvernement accorde la dispense sans retard parce que la grossesse de la demoiselle a provoqué le ressentiment de ses parents, ressentiment qui, dans ce pays, portent parfois à de tristes conséquences. » Bref, il faut une dispense vite fait bien fait où l'on va retrouver le Roque-Philippe, raide tué dans un coin du Mati. Les motifs économiques restent les plus fréquents. Si une femme d'agriculteur devient veuve avec des filles adolescentes mais aucun fils, la seule solution pour faire tourner la ferme et donc vivre, c'est d'en marier rapidement une. Mais c'est parfois le fermier qui se trouve dans l'embarras et demande à marier son fils avant l'âge légal, parce que, je lis à nouveau une demande de 1816, sa femme infirme et hors d'état d'administrer sa maison, qu'il ne peut pas payer une étrangère pour la remplacer et que le secours d'une belle-fille lui est indispensable. En clair, il faut que mon fils se marie vite pour que sa femme vienne faire le ménage chez moi. Quels sont les résultats de la demande de dispense d'âge ? Elle est en général refusée si le garçon a moins de 16 ans ou la fille moins de 14, quelle que soit la situation économique parfois dramatique de la famille. Elle est aussi refusée si le demandeur est trop près de l'âge légal, on lui demande tout simplement d'attendre. C'est le tribunal de première instance qui rédige les explications de la famille, donc tout est toujours très bien raconté. C'est vraiment sympa pour le généalogiste. Où trouver les demandes de dispense d'âge ? Quel que soit leur département d'origine, elles sont toutes conservées par les archives nationales sur leur site Pierrefitte. 59 Rueguine-Mer, 93 383 Pierrefitte sur Seine-Sédex, en série Bébé. Et pas besoin de chercher à l'aveugle. S'il y a eu une dispense, elle est mentionnée dans l'acte de mariage ou alors vous le devinez selon l'âge des mariés. Pour en savoir plus, reportez-vous au guide Actes, Contrats et Dispense de Mariage de Marie-Odile Merniac. Et maintenant, avec le boom des papiers en France, on a des mariages de centenaire. Sauf que pour ça, pas besoin de dispense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada